bonjour tout le monde petit rappel voilà un peu avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner surtout si la vidéo vous plaît parce que ça permettra de ne pas manquer les prochaines et c'est toujours encourageant de voir que pas mal de monde aime quand on fait quelque chose sur youtube voilà petit rappel bonjour tout le monde bienvenue sur cette vidéo probablement la dernière que je ferai sur les incidents au stade de france parce que bon ça commence à être un petit peu redondant non moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs et je tenais à remercier du coup sur twitter le voyant qui m'a permis de consulter l'article et de lire donc c'est grâce à lui si cette vidéo aura lieu aujourd'hui cette vidéo on aura donc le témoignage de mathilde 30 ans qui habite en angleterre c'est une française mais elle supporte les raids depuis toujours et quoi de mieux que d'aller voir une finale dans son pays d'origine pour aller encourager son équipe préférée tout naturellement qu'elle avait décidé ce samedi de se rendre à la finale je suis allé très largement en avance avec mon beau père en taxi dès notre arrivée on s'est tous retrouvés dans des goulots d'étranglement que la police avait installé partout était sur des petits trottoirs et en plus de ça il mettait deux camions de police en diagonale pour créer un minuscule passage ce n'était d'ailleurs pas vraiment des checkpoints car personne n'a rien vérifié à ce passage d'ailleurs je reviendrai très brièvement sur les passages clés pour donner mon ressenti sur ça bon jusque là ce qu'elle présente c'est simplement un cortège classique pour une finale simplement je suis très surpris de voir qu'il n'y avait pas de vérification des places en principe dans les deux kilomètres autour d'un stade deux à trois kilomètres et quasiment dès la sortie du métro des gens et des membres de la police et de la sécurité s'assurent que vous êtes bien muni d'un billet j'ai fait pour ma part à peu près cinq finales avec le paris saint germain et je crois à peu près le même nombre avec le stade français paris donc je sais quand même à quoi ça ressemble et systématiquement on avait la police qui surveillait nos places qui vérifiaient nos places donc là je suis très surpris de voir que bah c'était pas le cas 8 en haut sur le parvis du stade c'était l'enfer indescriptible les supporters de liverpool se faisait agresser partout par des bandes devant moi une femme d'une soixantaine d'années s'est fait frapper traîner par terre arracher ses bijoux son sac en plus les policiers nous ont chargé et gazé à plusieurs reprises sans raison car on ne faisait rien à part subir des agressions là il ya clairement un truc que je comprends pas on a l'impression d'être dans la purge c'est le film vraiment qui me revient en tête parce que des scènes où des gens se font agresser avec une police qui ne fait rien ça n'existe pas c'est pas possible je dis pas que c'est pas arrivé c'est ce qui s'est passé on l'a bien vu mais c'est pas possible dans un pays civilisé comme le nôtre d'avoir des scènes pareilles c'est inexplicable parce que je peux vous dire que nous quand il y avait le moindre échauffeur et que ça commençait à se bagarrer à siphonner un petit peu vous pouviez être sûr d'avoir une dizaine de flics qui venaient au tour vraiment calmer les problèmes avant qu'ils continuent donc là de voir qu'il y a eu ça c'est que soit il y avait un manque d'effectifs soit le but c'était vraiment de nuire à cette finale personnellement j'ai été beaucoup bousculé et je me suis cogné contre une barrière j'ai une côte fêlée et un gros oedème sur le mollet la police ne réagissait pas aux agressions alors que c'était sous leurs yeux moment là le journaliste pose la question de savoir pourquoi la police s'est bien s'en est même pris aux supporters parce que ça semble quand même assez délirant c'est pas j'ai vu une autre femme poser une simple question à un crs à travers une grille elle lui a demandé ce qu'il se passait elle s'est fait gazer alors qu'elle ne représentait aucun danger elle posait juste une question je n'arrive toujours pas à croire ce que j'ai vu ce soir là je me suis vu mourir et pas comme on peut le dire parfois de manière un peu exagérée là je l'ai vraiment senti je m'étais résigné à ne pas rentrer vivant de ce soir là à quel moment dans un stade de foot tu peux ressentir cette chose à quel moment j'ai déjà fait moi vraiment un pas mal de finale pas mal de matchs assez chaud des matchs par exemple en coupe d'europe entre le psg et la uk athènes j'ai vu pas mal de psgol des finales psg om aussi au stade de france où là on était clairement bah trente mille d'un côté trente mille de l'autre et et vingt mille spectateurs pour venir voir le match j'ai jamais à aucun moment ressenti de la peur dans un stade jamais et c'est pas parce que j'avais que 10 12 ans non c'est que il n'y a jamais eu de débordement à ce point là et même je vais vous dire même à l'époque des indeps de boulogne parce que moi j'ai connu cette époque là je viens de cette époque là même à l'époque où il y avait les tm les tigrisses mystiques les supra hauteuil les lf les authentiques et les boulogne boys et les indeps parce que les indeps aussi faisaient partie intégrante du cop à aucun moment j'ai subi de problèmes comme ça à aucun moment il ya un tocard qui s'en est pris à moi ou à ma mère ou à qui que ce soit de ma famille j'ai jamais eu peur dans un stade jamais devant le stade on était bloqués contre des portes fermées et on se faisait agresser je me disais que je serais soit tabassé par 15 personnes soit écrasé contre une grille c'est vraiment à ça que j'ai pensé j'avais établi ces deux scénarii je pensais à ma fille et je me disais que c'était la dernière image que j'aurai d'elle c'est elle en train de pleurer parce qu'elle voulait venir au match je me disais des trucs de fou je ne voyais aucune issue autour de moi il y avait des anglais des gaillards d'un mètre quatre-vingt pour cent kilos qui faisait des crises d'angoisse le journaliste là il demande vous n'avez jamais pensé à rebrousser chemin en fait à juste partir quoi penser à s'échapper mais l'avenue du stade de france était rempli de mecs qui attendait certains avec des battes de baseball des machettes on ne pouvait pas revenir en arrière à 21h15 ils ont enfin ouvert une mini porte une seule de la taille de celle qu'on a à la maison à ce moment j'ai été marqué par le calme des supporters de liverpool j'ai d'ailleurs une vidéo de 20 secondes qui montre ça bon malheureusement j'ai pas la vidéo donc je peux pas vous la montrer mais je pense que on a déjà un peu tous vu ces images des supporters anglais qui essayent de rentrer gentiment dans le stade et qui se font gazer c'est suffisamment insupportable en plus pour pas forcément que j'en rajoute une couche là le journaliste demande comment se sont comportés les supporters de liverpool on a subi et je dirais même on a accepté de subir car on sait tous ce que provoque un mouvement de foule on a subi des agressions en bande des violences policières on a subi des engorgements on a tout accepté car on savait que si on bougeait il y aurait des morts c'est grâce aux supporters de liverpool qu'il n'y a pas une mort car chacun d'entre nous pensait à ils bohauf tout était disproportionné c'était à peine croyable les policiers rigolait en voyant des gens pleurer parce qu'ils avaient du gaz dans les yeux à un moment j'ai demandé à l'un d'entre eux où était le poste croix rouge j'ai demandé en français je n'ai pas eu de réponse simplement un regard méprisant et agressif c'est ahurissant que quand on s'est retrouvé entre nous dans la tribune qu'on s'est enfin senti en sécurité puisqu'on était entre nous conclure cette vidéo du coup vraiment la dernière partie la pire je pense à mon sens qui est assez rapide mais qui est vraiment difficile à supporter personne n'a poussé alors que ça faisait environ trois heures qu'on attendait en se faisant agresser et en prenant de la lacrymo dans les yeux les mecs mettait des coups de couteau pour couper les lanières des sacs des sacoches j'en ai vu plein avec que des mecs qui avaient passé le pré filtrage tranquille puisque personne ne contrôlait rien on avait l'impression d'être dans le film la purge tout le monde peut déchaîner sa violence et personne ne dit rien j'ai vu un aveugle des personnes en fauteuil roulant des enfants de moins de dix ans se faire gazer et ce qui est étonnant c'est que quand je lisais son témoignage j'ai justement pensé au film la purge et c'était complètement ça c'est des scènes qui sont surréalistes enfin pour finir je rajouterai aussi très rapidement qu'un combattant de l'ufc anglais un gars qui sait ce que c'est de se battre qui sait ce que c'est d'avoir peur de d'avoir de l'adrénaline et et de monter sur un ring en se demandant dans quel état on allait finir même lui a dit qu'il avait flippé qu'il n'avait pas compris ce qui s'était passé et l'avait d'ailleurs demandé à ce que le gouvernement français tout simplement démissionne ce que les responsables de ça donc le ministre de l'intérieur donne sa démission parce que je peux vous assurer que si en angleterre il y avait eu ces problèmes là les problèmes se seraient réglés très rapidement on l'a déjà vu il ya à peu près 40 ans quand les hooligans détruisaient littéralement le monde du football anglais ils ont réglé ça à la dure avec interdiction de stade à vie des prix prohibitifs bon malheureusement pour les classes populaires bah c'était le sacrifice pour pour avoir un peu de calme et vraiment une justice qui a été très dur envers les hooligans les hooligans n'ont pas pu recommencer à faire ça et ce qui voulait juste se battre et ballon fait ailleurs en fait ils sont partis mais ils ne vont plus dans les stades pour le faire et bien voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que des incidents pareils ne se reproduiront jamais et j'espère surtout que la france n'aura plus jamais de compétition de football ni compétition sportive en général parce que on s'est rendu compte qu'on était incapable de maintenir la paix qu'on était incapable d'assurer la sécurité de tout le monde il ya tellement 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 de problèmes à tous les étages d'un point de vue sécuritaire que faut tout simplement dire qu'on n'est pas capable d'assurer la sécurité et qu'on est juste pas capable en fait d'accueillir un événement sportif voilà cette vidéo est terminée n'hésitez pas à l'aimer à mettre un commentaire à réagir bref à faire tout ce qu'il faut pour que youtube décide de mettre la vidéo en avant c'était loïc je vous dis à bientôt sur la chaîne ciao ciao